Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un geste technique, les coups de poing-marteau. Alors, qu'est-ce que les coups de poing-marteau ? C'est des coups de poing-marteau, quand on va avoir le poing fermé et qu'on tape avec cette partie du poing, la partie basse. Donc, on efface à ça-ci, on les commence depuis la position d'être. De face, on a déjà les directs, donc ici, je monte mes bras, il y en a un qui va se déplier, avant que l'autre se met en garde pour frapper. Je fais bien attention de toujours être sur ma pointe de pied, quand je tape avec la droite, pointe de pied droit. Quand je tape avec la gauche, pointe de pied gauche. Je tourne bien pour pouvoir envoyer les hanches. De face, j'ai aussi les coups de poing-marteau circulaires. Alors, cette fois-ci, je vais venir comme pour donner une gif, sauf que je vais fermer le poing au dernier moment. Donc ici, on monte, on passe un peu par l'extérieur, on ferme le poing et on s'abat en frappant. Toujours pareil, aidé par les hanches, donc en tournant sur les pointes de pied. Quand je suis de côté, il n'existe que deux types de coups de poing-marteau. Le coup de poing-marteau circulaire et le blocage du bras et la frappe. Pour commencer, on va faire le plus simple, donc qui est le coup de poing-marteau circulaire. Je regarde ma cible. Et là, je vais aller vers le bras. Le bras, je frappe toujours avec cette partie du poing, bien fermée. Alors, je le ferme qu'au moment de l'impact. Là, je monte. Comme vous le voyez, le poing va se fermer au tout dernier moment, bien pour l'impact. Toujours accompagné des hanches, mais cette fois-ci, c'est le pied opposé qui va tourner. Comme ça que je vais pouvoir me tourner vers lui. Si je le fais avec le pied le plus proche, je n'aurai aucun impact. Je n'ai pas de coup de hanche, donc je n'ai rien. Si je le fais avec le pied opposé, j'ai tout ce qu'il faut, puisque je me tourne naturellement vers lui. Pour le blocage du bras, on va imaginer une personne ici avec des bras. Il va falloir que je vienne bloquer ses bras. Le bras qui est là, le plus proche de moi, je vais venir le bloquer, bien là. Je ne vais pas le caresser, je ne vais pas juste faire ça, ça ne sert à rien. Là, il rentre dedans et j'envoie en même temps un coup de poing-marteau direct. C'est-à-dire qu'en gros, je vais devoir me tourner pour envoyer toute la hanche. Ici, full hanche, entre en dedans. Là, ça lui bloque le bras, ça empêche de bouger. Et en même temps, il se fait casser une main. Pour terminer, on a les angles arrière. Donc là, je regarde par-dessus mon épaule. Ça va avoir un coup de poing-marteau circulaire. Il faut bien regarder par-dessus l'épaule et toujours se servir ici du pied opposé. Dernier point, c'est quand quelqu'un est plié en deux. Il est là, il a pris un coup au parti ou un coup dans le ventre, il se baisse. Pas de problème. Je peux lui donner des coups de poing-marteau sur la colonne vertébrale ou sur la nuque. Attention quand même sur la nuque, on peut briser la nuque et tuer quelqu'un. Donc faites très attention si vous voulez les utiliser sur l'arrière du crâne ou sur la nuque. Essayez de privilégier plutôt le dos, ça fera moins de dégâts. Bien entendu, tous ces coups de poing-marteau, on peut les faire à plusieurs hauteurs. De face, la tête, le plexus. Sur les côtés, on a la tête, le corps, les côtes plus précisément. Quand on est de côté ici, éventuellement, on peut taper les côtes. On peut taper la tête. Sauf pour le blocage du bras et frappe. Ici, ne faites pas une frappe trop basse. Vous n'allez pas avoir assez de puissance. Surtout que dès que vous allez devoir frapper en bas, il va falloir plier les genoux. Donc là, plus vous bloquez le bras, restez en haut, ce sera mieux. Pour la partie arrière, pareil, frappe en haut, frappe en bas. Bien entendu, c'est la logique. Les coups de poing-marteau ici, descendant, comme on plie les genoux, on aura toute la force. Si on ne plie pas les genoux, qu'on fait juste ça, il n'y a aucune force. Même en mettant la hanche, vous n'avez pas de force, puisque le coup est bas, vous êtes trop haut pour votre frappe. Voilà. J'espère que ça va vous permettre d'améliorer vos coups de poing-marteau. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos techniques. Merci.